Vous êtes cité par M. le procureur de la République pour témoigner dans cette affaire. Et en cette qualité, vous avez des droits parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal de parler dans une salle d'audience vide, c'est-à-dire à huis clos. Est-ce que vous voulez parler à huis clos ou bien vous désirez parler publiquement? Je vais parler publiquement. Quel est votre nom? Je m'appelle Dr. Hadja Fatoussiké Kamara. Quel est votre âge ou votre date de naissance? Je suis née le 10 mars 1962 à Conakry. Quelle est votre profession? Je suis médecin. Où vous êtes domiciliée? Je suis domiciliée à l'Andrea, commune de Dixie. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés? Je les ai connus pendant quelques heures, pendant l'exercice de mes fonctions, quand ils étaient au commande, le président de la transition à l'époque et mon autorité de tutelle, le ministre de la Santé. Vous avez vu peut-être les victimes qui se sont suivies à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous les connaissez? Comme j'ai été très proche des victimes, aussi bien les blessés que celles victimes de violences sexuelles, beaucoup d'entre elles me connaissent et je connais beaucoup d'entre elles. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec certaines d'entre elles? Je veux parler de toutes ces personnes-là. Non, non, on a eu des liens dans l'exercice de mes fonctions. Est-ce que présentement, il y a des liens de subordination entre vous et certaines d'elles? Non. Est-ce qu'il y a des liens d'alliance? C'est-à-dire que vous avez marié ou vous avez fait des mariages dans leur famille ou réciproquement? Non, monsieur le président. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien? Non, aucun lien. À part les connaissances dont vous avez fait cas tout de suite? Oui, c'est ça. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a entendu. Et sachez également que le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Sur ce, on va vous demander de jurer, de dire dans cette affaire, sans crainte et ni haine, toute la vérité et rien que la vérité. Vous léverez alors votre main droite et direz, je le jure. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, devant Dieu et les hommes. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors, dame, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Merci, monsieur le président. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez ajuster le micro. Dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez demander au tribunal. Monsieur le président du tribunal, monsieur les procureurs, honorables assesseurs, distingués membres de cet obisque, respectés avocats, mesdames et messieurs, Je rends grâce à Dieu, notre créateur, Clément, tout miséricordieux et très miséricordieux, de me donner l'opportunité ce jour de m'exprimer devant cet obisque pour donner ma version des faits liés à la gestion des victimes des événements tragiques du 28 septembre 2009 à l'hôpital national d'Honga. Je m'incline pieusement devant la mémoire des victimes, braves fils et filles de notre pays, qui ont perdu la vie cette triste et douloureuse journée. Et je témoigne ma solidarité aux nombreuses familles des victimes de ces événements tragiques de cette page noire de l'histoire de notre pays. Gloire à Dieu, l'homme niprésent, l'homme niscaire, l'homme nipotent, qui m'a gardé en vie jusqu'à ce jour de mon audition, après tant d'affront, tant de diffamation, tant de calomnie, tant de maltraitance, tant de violence virale contre ma personne. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de donner ma version des faits. Parce que moi qui suis devant vous aujourd'hui, j'ai échappé cinq fois à l'amour, donc je n'ai pas eu l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer. La première fois, dans mon bureau, j'ai été victime d'un grave incendie où j'ai perdu tous les matériels et bureautiques de mes bureaux. Heureusement que les archives liées aux événements du 28 septembre 2009 avaient été à l'époque délocalisées dans la salle de réunion de l'hôpital national d'Homme. Deuxième fois, au lendemain de l'arrivée du président Hollande, François Hollande, que j'avais eu l'honneur et le privilège de recevoir à l'hôpital national d'Homme, venu témoigner sa solidarité au peuple de Guinée pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola, le lendemain, j'ai été agressé par des bandits parce qu'il avait eu l'opportunité de m'offrir les armoiries en guise de reconnaissance. Les bandits ont eu l'impression, peut-être, que j'avais eu quelque chose de très précieux, et avec une tentative d'enlèvement, où j'ai failli mourir. Heureusement que le chauffeur n'était pas dans la voiture. Je m'en suis sorti avec beaucoup de blessures dans les pieds, c'est pour ça que je suis assise aujourd'hui. Troisièmement, j'ai souffert de la forme grave de la COVID-19, avec détresse respiratoire où j'ai failli mourir. Ça, c'était en 2020. En 2021, j'ai été victime d'une erreur de diagnostic, me déclarant souffrant d'un mal incurable en phase terminale. Il a fallu que je fasse un voyage médical à l'étranger où ce diagnostic a été infirmé. Et cinquièmement, j'aurais pu mourir de ma belle mort, laissant ma famille dans l'amertume et toutes ces calomnies collées à ma mémoire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi de m'exprimer et de donner ma version d'effet. Les archives liées aux événements du 28 septembre 2009 sont restées archivées à l'hôpital national Tonka. Et j'insiste sur cet élément parce que, un, ils auraient pu disparaître dans l'incendie. Deuxièmement, lors du déménagement dans la précipitation pour le lancement des travaux de réhabilitation, extension et équipement de l'hôpital national Tonka, beaucoup d'archives sont restées et nous les avons perdues. Et ils auraient pu aussi souffrir de la mauvaise gestion des actifs. Et c'est le lieu de remercier et féliciter mon assistante de 13 ans de bonne collaboration qui a pris soin de garder ces archives et de les transporter dans le nouveau site de déménagement où nous nous sommes restés pendant plus d'une dizaine d'années. Ce jour, le 28 septembre 2009, j'étais à la maison en train de profiter de ma journée fériée puisque ce jour était déclaré fériée. Et donc, la première victime de l'hôpital national Tonka vient de mon quartier parce que je n'habite pas très loin du stade. C'était le fils de notre imam de la mosquée qui est en face du stade. Et quand il y a toujours des programmes de santé, les voisins du quartier viennent solliciter mon secours. La famille est venue vers moi pour m'annoncer que leur fils est blessé à partir du stade. Et immédiatement, comme d'habitude, j'ai demandé qu'ils se rendent aux urgences de l'hôpital national Tonka pour une prise en charge immédiate. sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Et quelques temps après, il y a eu des mouvements dans le quartier, de l'agitation, beaucoup de perturbations. Elle me disait que ça tire au stade et qu'il y a des blessés. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai immédiatement appelé l'ambulancier du jour à l'hôpital Tonka pour que je m'iragne afin de comprendre exactement ce qui se passe. L'ambulancier est venu me chercher à la maison et nous sommes partis immédiatement à l'hôpital national Tonka. Et comme nous avions l'habitude de le faire, je me suis rendu immédiatement dans la salle des urgences où toutes les équipes étaient déjà mobilisées. Nous avons vu des blessés arriver, beaucoup de blessés, dans des états vraiment très insupportables. Et heureusement que le chef de service des urgences était là. Et lui et son équipe ont déjà bénéficié de formations avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour déclencher le plan d'urgence dès que le nombre de blessés a atteint 25. Et au moment où j'arrivais, ce chiffre était déjà atteint parce que les ambulances de la Croix-Rouge et autres ambulances avaient commencé maintenant à faire venir les blessés à Tonka. Mais ce que nous avions vu ce jour, j'étais vraiment sidéré. On s'est retrouvés devant une véritable boucherie humaine. Mais les équipes se sont mobilisées autant qu'ils mouvaient. Et le plan d'urgence, c'est de mobiliser immédiatement toutes les ressources humaines, matérielles, en produits pharmaceutiques qu'il faut pour la prise en charge des blessés. Le CICR avait installé une caisse dans la salle des urgences avec tous les produits pharmaceutiques du genre qui doit être débloqué dès que ce nombre de blessés est atteint. Et donc, déjà, ces médicaments étaient disponibles. Le stock de la pharmacie a commencé à être livré par l'équipe de garde de la pharmacie. Mais vraiment, au niveau où nous étions, les stocks de l'hôpital national d'Onka ne pouvaient plus tenir la prise en charge des victimes qui arrivaient. Mais là, toutes les équipes médicales de l'hôpital national d'Onka étaient maintenant mobilisées. Quand je dis les équipes médicales, quand c'est un jour férié ou n'importe quel jour, c'est seulement l'équipe de garde ou de permanence des urgences qui fonctionnent. Mais dans le cadre du professionnalisme du serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie, tous les services et unités de l'hôpital national, donc à ce jour la pédiatrie, la maternité, 32 services et unités confondus, les agents qui étaient en place se sont mobilisés pour venir renforcer les équipes médicales des agents. Et moi, en tant qu'administrateur, parce que c'est le lieu de vous préciser, que j'ai fait ma formation, mon doctorat d'État en médecine pour la clinique, mais après, j'ai bénéficié d'un diplôme d'une formation post-universitaire. Fermez cette porte, s'il vous plaît. Fermez la porte, là. Excusez-moi, continuez. Allez-y. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai été clinicienne au départ, c'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un doctorat en médecine, mais quelques années après, j'ai fait un post-universitaire et je suis sorti spécialiste en gestion hospitalière et en management des services de santé. Donc, depuis ça, ça fait plus d'une vingtaine d'années, je ne touche plus aux malades, je suis dans l'administration sanitaire. Ma mission, mon rôle, c'est d'assurer la coordination des équipes médicales et mettre à leur disposition les ressources matérielles et les ressources matérielles financières pour améliorer leurs conditions de travail et faciliter la prise en charge des malades. Donc, ce rôle de coordination, nous avons l'habitude de faire personnellement et avec toute l'équipe de la direction générale, nous étions là pour faciliter ce travail. Et comme j'ai vu que nous étions maintenant débordés, les moyens, les ressources de l'hôpital ne pouvaient plus suffire pour cette prise en charge parce qu'en une journée, nous avons reçu plus de 500 blessés, situation à laquelle aucun des professionnels de santé que nous sommes n'avait jamais été confrontés tout au long de notre carrière. J'ai immédiatement appelé ma hiérarchie, notamment le directeur national des établissements hospitaliers de soins et ensuite, M. le ministre de la Santé, pour nous dire que nous sommes dans une situation d'urgence et que nous avons besoin vraiment d'assistance en produits pharmaceutiques d'urgence. Après l'appel, j'ai continué à aider les équipes à continuer leur travail et quelques temps après, M. le ministre est arrivé, il nous a trouvés dans la salle des urgences. On lui a expliqué la situation, il a compris de quoi il s'agissait et il y avait un besoin immédiat d'apporter d'autres produits pharmaceutiques pour faciliter la prise en charge des victimes. Et il est ressorti pour se rendre à la pharmacie centrale du Guinée afin qu'une dotation puisse être mise à notre disposition. Et effectivement, dans la matinée, nous avons reçu des stocks d'urgence pour continuer la prise en charge des blessés. Mais aussi, il y a eu toujours à nos côtés les partenaires du secteur de la santé en situation d'urgence et de catastrophe. Ces partenaires sont l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières, le CICR, la Croix-Rouge et tous les partenaires du secteur de la santé que vous connaissez étaient maintenant à nos côtés avec des stocks d'urgence pour nous accompagner dans la prise en charge des blessés. Et je voudrais vous dire que cette prise en charge s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Par la grâce de Dieu, toutes les victimes qui sont arrivées à ce jour, comme je vous le dis, plus de 500 blessés. Au finish, quand on a capitalisé, pendant les jours suivants, on s'est retrouvé, pour le cas précis de l'hôpital, donc à 815 blessés. Puisque d'autres ont commencé à arriver les jours suivants. Mais pour la première journée, on a eu plus de 500 blessés. Les équipes étaient tellement débordées. Vous savez, au niveau de chaque service qu'il était des gens, il y a un registre pour enregistrer les malades, les blessés au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mais en ce moment, ce n'était plus possible de faire l'enregistrement dans un seul registre. Donc, j'ai dit au chef du service des gens de démultiplier les points d'enregistrement des malades. Et effectivement, comme il y avait beaucoup de personnel médical mobilisé, on a installé d'autres points d'enregistrement afin qu'aucun malade n'échappe à son enregistrement à l'hôpital. Et ce jour, effectivement, ces points-là ont été installés. Comme on ne pouvait pas donner des registres à ces différents niveaux, on a mis à disposition des feuilles et tous les malades ont été enregistrés. Et c'est au long de la journée que maintenant, la veille, comment dirais-je, la saisie des données a commencé en tenant compte de tous les supports qui étaient déjà mis à notre disposition. Et vraiment, je voudrais saluer le professionnalisme, l'engagement de tous les professionnels de santé sous la coordination de la direction générale et avec l'appui du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Parce que ce jour-là, d'ici le matin, toutes les victimes avaient bénéficié de soins. Il y en a eu plusieurs catégories. Ceux qui ont bénéficié des soins ambulatoires. Et la prise en charge était gratuite. Les victimes pourront vous le dire à moins que ça se passe à mon insu, mais la prise en charge des victimes tout au long de leur prise en charge à l'hôpital national donc a été gratuite sur l'instruction du ministère de la Santé puisque nous avions reçu beaucoup d'assistance en produits pharmaceutiques d'urgence pour leur prise en charge. Donc, d'ici le matin, ces équipes ont travaillé. Moi, j'ai dû arriver entre 10h30 et 11h donc depuis cette heure jusque tard dans la nuit jusqu'à l'aube. Ceux qui devaient recevoir les soins ambulatoires avaient reçu les soins ambulatoires et sont rentrés à la maison. Ceux qui devaient être dans les blocs opératoires bénéficiés d'intervention chirurgicale ont été dans les blocs. D'ici le matin, tout était terminé. Les implants chirurgicaux que vous connaissez parce que chacun a eu un parent qui a été victime d'un problème traumatologique de valeur de 5, 10 à 15 millions, tout a été obtenu, mis à disposition des chirurgiens et ces malades ont bénéficié de ces interventions. Ceux qui devaient être aussi hospitalisés pour les soins hospitaliers ont été là, les examens de laboratoire, les examens de radio, tout a été fait pour que ces malades bénéficient de la prise en charge gratuite. Et M. le ministre de la Santé, en collaboration avec les cadres du ministère, ont mis en place immédiatement le comité national de crise sanitaire qui était composé de responsables hospitaliers des deux hôpitaux nationaux, donc à Ignace Dine, des hauts cadres du ministère de la Santé et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des partenaires du secteur de la santé. Et ces réunions se tenaient régulièrement avec eux pour présenter les situations de prise en charge médico-chirurgicale en cours, tirer les leçons et voir comment améliorer cette prise en charge. Et vraiment, ce jour, comme la journée a été très longue, nous avons un restaurateur qui a encore ses installations devant l'hôpital national Donka qui est vraiment venu à mon secours. C'était un jour férié. Les financiers n'étaient pas en place et il m'a aidé à trouver des sandwiches de l'eau et du jus pour les équipes médicales. Moi, personnellement, je n'ai même pas pu manger tellement que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie. Et je tenais à ce que toutes ces victimes qui sont arrivées à Donka bénéficient de soins. Notre rôle ce jour a été de soigner les malades, de soulager la souffrance des victimes, de sauver des vies humaines. Et ça, nous l'avons fait dans les meilleures conditions. C'est vers 19h-20h, j'ai senti la fin. Je voulais maintenant faire mes prières. C'est en ce moment que je suis monté parce que la direction est un bâtiment en dehors qui est un peu loin des gens. C'est en ce moment que je suis monté dans mes bureaux pour me permettre de croquer, de manger un peu, de faire mes prières et de continuer à attendre pour voir si d'autres besoins se présentaient pour les équipes qui étaient en place. Donc, je suis resté là et c'est seulement vers 1h du matin que j'ai cherché à rentrer à la maison pour me reposer et pouvoir revenir le lendemain matin. Mais là où j'étais soulagé, c'est que toutes les victimes, en tout cas, qui étaient arrivées ce jour à l'hôpital, donc, avaient bénéficié de la prise en charge. Et c'est en ce moment seulement que j'ai décidé de rentrer à la maison pour me reposer. mais les équipes d'urgence sont restées en place presque jusqu'au matin. Le lendemain, je suis revenu maintenant pour faire la supervision aux urgences dans les services de hospitalisation pour voir comment les malades étaient en place s'ils avaient encore besoin de soins. Mais effectivement, les ordonnances étaient envoyées régulièrement à la direction et le service de la pharmacie, je faisais les signatures approvisionnées puisqu'on avait reçu. Maintenant, les dons avaient commencé à arriver, la pharmacie a été approvisionnée par la pharmacie centrale du Guinée, les stocks de l'OMS, des différents partenaires et finalement, ces malades ont été très, très bien gérés parce qu'ils ont bénéficié aussi de beaucoup de donations. Les personnes de bonne volonté venaient leur apporter des dons à nourriture, à des enveloppes qu'on venait leur donner et pendant la même période, le président de la transition a mis à disposition un montant à la disposition du ministère de la Santé pour améliorer la prise en charge des blessés, des victimes. Donc, chaque fois qu'on avait besoin, cela a permis de changer la littérie, les draps et chaque fois qu'on avait besoin de produits pharmaceutiques ou bien des films pour la radio, des réactifs pour le laboratoire ou de la restauration, on s'adressait au Comité national de crise sanitaire qui mettait ces moyens immédiatement à notre disposition. et vraiment, il faut reconnaître qu'en tout cas, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous avons mis vraiment tout le professionnalisme, notre engagement dans le don de soi, en esprit, en temps et la personne humaine pour que ces victimes puissent bénéficier de tous les soins. Il y a eu une particularité. Ce premier jour aux urgences, si vous voyez les statistiques, il n'y a pratiquement pas beaucoup de femmes qui ont été enregistrées comme violées parce que comme il y avait des traumatismes, des blessures, c'est ça mon analyse. Donc, les médecins se sont beaucoup focalisés sur la prise en charge des soins traumatologiques et peut-être que par gène aussi, toutes ces femmes n'ont pas d'éclat. Donc, vous verrez dans les statistiques que le premier jour là, aux urgences, c'est noter quatre cas de violence sexuelle. Mais au finish, grâce à de nombreuses ONG et de nombreuses associations féminines, puisque moi-même, je suis une des femmes leader de ce pays, je fais partie de beaucoup d'organisations et d'associations féminines, donc elles sont venues avec des femmes qui étaient déclarées victimes de violences sexuelles. et puisqu'elles se cachaient dans les quartiers, elles sont parties dans les centres de santé, mais il y a des ONG, des associations qui ont pu les faire venir à l'hôpital. Il y en a même qui vraiment, c'était fortement bien installé dans mes bureaux. Les portes étaient ouvertes et chaque fois qu'elles venaient, je les orientais vers la maternité, le service de gynécologie, obstétriques pour que l'équipe des gynécologues apprécie leur état et vous verrez sur la liste de donc, puisque certaines sont arrivées le lendemain et les jours suivants, ce n'est pas écrit directement viol, c'est écrit suspicion de viol pour victimes de viol, violences sexuelles. Ça, les spécialistes peuvent mieux expliquer que moi, ce n'est plus mon domaine d'intervention. Donc, les jours qui ont suivi, elles sont venues et nous allons vous dire tout à l'heure le nombre total de violences sexuelles qui ont été répertoriées à ce niveau. Et pour celles qui avaient des problèmes de traumatisme moraux, nous les avons envoyées à la psychiatrie pour une prise en charge psychosociale et toutes ces activités ont pu être réalisées à l'hôpital national d'Honga. Au cours de ma supervision, le lendemain, dans les différents services et unités qui recevaient les victimes, nous nous sommes rendus aussi à la morgue. Parce que, vu l'intensité de notre activité ce jour, nous nous sommes focalisés aux urgences, pour la prise en charge des blessés. Et le lendemain, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai demandé, comme je l'ai fait dans tous les services, aux chefs du service des urgences de la morgue, puisque la morgue, aussi bien que les autres services et unités, a une particularité et en tant que managés, vous attendez qu'on vous rende compte. Ils font leur travail et ils vous rendent compte. Donc, les deux morgues, donc, à Ignace Dine, étaient sous la responsabilité du médecin légiste qui nous rendait compte régulièrement de la situation et la collaboration avec ces équipes, aussi, a été très, très parfaite. Nous avons fait le tour au niveau de la morgue pour voir la situation. Les assistants du médecin légiste qui était là à l'époque nous ont dit que c'est tard dans la nuit qu'ils ont reçu certains corps et que, vu le temps qui s'était passé, il faut reconnaître que certains n'étaient pas en très bon état, mais ils allaient mettre toutes leurs expertises, leurs sciences à profit pour améliorer la présentation de ces victimes. Ce travail a été fait et il faut aussi apprécier la solidarité qui a été mobilisée autour de ces victimes. Qu'il s'agisse du président de la transition, du gouvernement, des institutions nationales, internationales, des ONG, et des associations. Tout le monde venait régulièrement à l'hôpital pour voir les blessés. C'est à ce moment même que nous avons reçu la visite du médiateur, le président du Burkina Faso qui était venu aussi à l'époque visiter les blessés. Plusieurs missions, plusieurs délégations, en tout cas, un élan de solidarité a été mobilisé en faveur de ces victimes. nous avons reçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 815 blessés. Et avec le travail des équipes, les 815 blessés sont enregistrés. Du premier blessé au 815e blessé, tout a été enregistré. Prénom, nom, âge, sexe, gainé, traitement. 815 blessés. Je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup d'ambulatoires, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les soins, qui sont rentrés à la maison et à qui on a demandé de revenir régulièrement pour les pansements, pour les injections, pour les traitements. Il y a eu 77 hospitalisés à l'hôpital national. d'Ongar. 32 cas de violence sexuelle répertoriés par le service du gynéco-obstétrique, la maternité de l'hôpital national. Nombre de corps qui ont été déposés à la morgue de l'hôpital national. 34 corps. Nombre d'ambulatoires, puisque sur les 815, il y a eu 77 hospitalisés, donc nous avons 738 ambulatoires. Mais dans les 77 hospitalisés, il y a eu 6 cas de décès hospitaliers. Pour les cas de blessés, toutes les fiches sont là, elles sont disponibles, nous avons toutes les fiches, puisque vraiment, ce n'était que ça mon travail, comme ce n'est pas la clinique, nous avons pris le temps de répertorier, d'enregistrer et d'actualiser au quotidien, parce que le nombre de blessés variait d'un jour à l'autre. Pratiquement, nous sommes restés près de 3 mois ou plus même, parce que nous avons des cas qui étaient des handicapés à vie. Section de la moelle épinière, des cas, il y en a qui sont paralysés, il y en a qui vraiment sont handicapés à vie. Donc certains, pour les cas de traumato, sont restés longtemps à l'hôpital. Pour les cas de blessés qui ont été répertoriés par les spécialistes en la matière, nous avions au niveau des 815, lésions par arme à feu, 89, lésions par arme blanche, 14, contusions, 389, violences sexuelles le jour de, le jour 28 septembre, 4, des brûlures, 3, autres, 319, ce qui fait 815 blessés qui ont été enregistrés au compte de l'hôpital national d'Ompe. Ce nombre de blessés est très lourd, parce que, en tant que professionnels de santé, nous savons que ce n'est pas habituel. Nous n'avons pas connu la gestion de tant de victimes dans notre carrière, mais vous allez vous rendre compte de l'intensité du travail qui a été mené aussi bien par les équipes médicales que le travail de coordination que nous avons entrepris. Et vraiment, je voudrais dire que ce jour et les jours suivants, j'ai eu deux sentiments. Le premier, c'est d'avoir quand même ce jour réussi la mission de coordination des équipes médicales qui étaient toutes là, en train de travailler et de gérer les malades. Tout le monde voulait soigner, tout le monde voulait sauver des vues humaines, tout le monde voulait soulager la vie qui se faisait. Mais un autre sentiment de tristesse d'avoir vu une telle situation que je n'aurais jamais imaginé tout au long de ma carrière. Je voudrais vraiment remercier les équipes, les féliciter et dire que le travail qui a été fait, peut-être que je n'ai pas tout dit maintenant, mais je me mets entièrement à votre disposition pour répondre aux différentes questions et vous dire que j'insiste, je signe, je persiste. Ma mission ce jour a été de soigner les malades, d'assurer la coordination des équipes médicales pour soigner les malades, soulager la souffrance des victimes et sauver des vues humaines. Devant Dieu et les hommes, c'est ce que je connais de la journée du 28 septembre 2009. Je me mets entièrement à votre disposition pour les questions d'informations complémentaires. Je vous remercie.